Qu'est-ce qu'une personne tombe malade ? Aujourd'hui, lorsqu'une personne tombe malade, elle se soigne en prenant des médicaments prescrits par le médecin, donc considérés comme adaptés pour traiter sa pathologie. Mais ces médicaments sont-ils optimaux ? Malheureusement, non. Il s'avère que personne ne connaît avec exactitude l'ensemble des récepteurs sur lesquels ils agissent. Il s'ensuit que la prise de médicaments peut avoir des effets secondaires. Les molécules vont parfois faire du zèle à notre dépens. Notre projet est donc de mettre en place une détection facile des molécules issues du médicament lorsqu'elles sont fixées sur les sites des molécules cibles. Il aurait été sympathique que les médicaments présentent spontanément des fluorophores à leur surface, mais comme cela n'a pas été prévu par les développeurs produits, parce qu'ils risquent d'altérer les propriétés du médicament, nous devions trouver une méthode pour les greffer. Et ce, sans oublier une difficulté. En greffant le fluorophore, on crée une molécule de grande taille, ce qui risque de modifier son évolution dans l'organisme et donc d'induire un biais dans les observations. Il faut donc greffer le fluorophore dans le milieu intracellulaire après que la molécule a agi. C'est là qu'apparaît la nécessité d'utiliser une réaction bio-orthogonale. C'est une réaction sélective, biologiquement inerte, rapide, biocompatible et chimiquement inerte face aux réactions biologiques une fois qu'elle a été réalisée. Nous avons donc choisi de mettre au point une réaction CLIC en utilisant la réaction de couplage de Sonogashira, de manière à greffer le fluorophore sur le médicament directement dans le milieu cellulaire. Nous avons opté pour cette réaction, car des réactions bio-orthogonales utilisant des ALCIN sont déjà au stade de recherche pour atteindre le but que nous nous étions fixés. Mais pas celle-ci, qui remplissait pourtant, en partie, le cahier des charges imposé pour être considéré comme une réaction bio-orthogonale. En effet, la réaction de couplage de Sonogashira est une réaction sélective et la fonction ALCIN n'est pas présente in cellulo, mais les conditions expérimentales sont dures. De plus, le solvant et les composés catalysant la réaction utilisée dans la littérature sont incompatibles avec le milieu cellulaire. Une fois le choix arrêté sur la réaction que nous voulions mettre en œuvre, il fallait choisir un point de départ. On est parti avec des réactifs les plus simples possibles pour que les résultats soient généralisables à toute molécule présentant la fonction spécifique. La première étape de notre travail fut donc de mettre en place un protocole qui réalise cette réaction dans des conditions biocompatibles. On est parti d'un protocole type en utilisant les réactifs choisis. Celui-ci ayant comme temps de réaction 24 heures et se déroulant à température ambiante en milieu aqueux sans cuivre, qui est hautement toxique, il répondait déjà aux premières contraintes. Trois études ont été menées, dont le résultat a été suivi par RMN. La première étude concerne l'établissement du palladium le plus approprié au vu du protocole mis en œuvre et des réactifs en jeu. Plusieurs ont été testés, le palladium ayant été retenu et le PDCL2. En parallèle, une étude de l'influence de la température a été menée pour mieux cerner les facteurs limitants de la réaction. Cependant, il en est ressorti que la température n'était pas un facteur déterminant dans l'amélioration du rendement. Le choix était porté sur le catalyseur le plus effectif, la température ambiante. Le souci principal réside dans l'utilisation dans ce protocole d'une base forte, la pyrolydine. Pour s'en débarrasser, plusieurs essais ont donc été réalisés avec différentes bases moins agressives sur le modèle du même protocole. Cependant, les résultats ont été peu concluants. Pour conclure sur cette première étape, plusieurs pistes ont été explorées, mais aucune d'entre elles n'a permis de contourner efficacement le souci de la base très agressive. La pyrolydine ne sert pas uniquement de base dans les réactions, car elle agit aussi sur la stabilité du catalyseur de palladium. Nous avons donc décidé d'utiliser le catalyseur sous forme de nanoparticules emprisonnées dans une matrice d'agarose. En effet, l'agarose, en plus d'être naturelle, stabilise le catalyseur sans entraver sa réaction avec les autres réactifs. Nous avons donc fabriqué deux matrices d'agarose avec le palladium ayant eu les meilleurs rendements lors des manipulations précédentes. Une fois les matrices séchées à l'air libre, nous avons obtenu de fines feuilles brunâtres. Pour savoir si nos matrices sont actives, nous avons réalisé une réaction ayant déjà eu des résultats positifs avec la même méthode. Dans un ballon, nous avons porté à reflux pendant deux heures le iodure, la rille, la matrice d'agarose, la stade de potassium, qui est une base biocompatible, et du PEG-400. Le PEG-400 est un polymère qui sert ici de solvant. Il est utilisé en biologie à la place de l'eau pour ne pas créer de déséquilibre de concentrations intra- et extracellulaires. Tous nos réactifs respectent donc le cahier des charges. Seule la température pose problème. Malheureusement, les spectres RMN montrent l'absence du produit souhaité. Afin de savoir si le palladium est bien présent dans les matrices, nous les avons observés au microscope électronique à balayage. Le palladium serait bien emprisonné dans nos matrices, mais celle-ci ayant des textures différentes, la première est visqueuse alors que la seconde est plus rigide, nous ne pouvons pas comparer la taille de nos particules à celle de la littérature. C'est pourquoi, nous avons décidé de fabriquer une troisième matrice avec le palladium de référence. Le développement de notre PSE aurait pu continuer. Nous avons, grâce au MEB, pu constater que les molécules de palladium sont probablement présentes dans la troisième matrice d'Agarose que nous avons réalisée. Mais pour en être sûr, il aurait fallu réaliser à nouveau l'expérience en utilisant cette nouvelle matrice, ce que nous n'avons pas eu le temps de faire. Il se serait alors présenté deux chemins possibles. Si un produit avait été obtenu à la suite de cette réaction, nous aurions continué avec ce protocole. Il aurait alors fallu reproduire la réaction en abaissant la température jusqu'à 38 degrés Celsius pour observer si le rendement obtenu était suffisant avant de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire réaliser l'expérience en présence de cellules, puis dans le milieu intracellulaire. Si aucun produit n'avait été obtenu, nous aurions changé de protocole, puisque le problème principal dans le protocole 2 aurait été l'incapacité du palladium de la matrice d'Agarose à catalyser la réaction de manière efficace. Nous nous serions intéressés à un protocole dont l'intérêt est d'utiliser un catalyseur optimal, un catalyseur créé sur mesure suivant les fonctions chimiques présentes sur les réactifs. Sous-titrage ST' 501